... Il y a aussi la police municipale d'Aigle qui vient de prêter leur porte à chaque des enfants dans la ville. On les remerciera tout à l'heure. Voici l'arrivée, il me semble, de Mgr Carré sur la moto. Il va venir nous rejoindre en quelques instants ici sur la grande scène du livre. Le père Guy Gilbert est sorti par Raphaël. Après, ils se sont démontrés d'après, ici, au Québec, et au Trésorerie. C'est complètement. Deux mois d'hôpital, je montais dans les arbres, tout ça, et puis voilà. Je suis devenu vieux. Mais non ! Et j'ai 78 ans dans 10 jours. Ouais ! Ouais ! Alors, je salue tous. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Merci ! Je salue tous et toutes, là. J'ai vu des petits, là, à droite, à gauche, c'était marrant. Je salue tous et toutes venus en famille avec les Brescudos. C'est chouette ce qu'ils font. Ils se défoncent la gueule pour que vous veniez. C'est très bon. Voilà, c'est des jours d'amitié. Nous avons besoin en France des jours d'amitié parce qu'on a pas mal de merde actuellement. Je salue d'abord ceux qui sont partis au ciel. Parce qu'à chaque fois, je vois les statistiques au niveau des motards, elles sont lourdes. Alors, quelques instants, on pense à ceux qui sont partis sur la route. Et si vous pouviez prononcer le prénom tout fort d'un copain que vous aimiez, qui est parti, faites-le. J'ai enterré Mickaël, 20 ans. Terrible, il était le seul enfant de la famille. Alors, je salue les personnalités réunies ici. C'est-à-dire les chômeurs, les étrangers et les divorcés. Tous ceux qui sont dans la merde. Je pense ceux qui sont emmerdés par des amours trahis ou alors des amitiés qui sont partis. Vous savez, quand on a un amour solide et que la gonzesse ou le mec se casse, laissant la femme ou le mec seul, c'est pas facile. Et les amitiés aussi. Voilà. Et surtout les mombes qui sont écartelés là-dedans. Moi, mon boulot, depuis 48 ans, c'est de sortir de la merde des mombes de 12-15 ans. Voilà. Et j'ai comme solution de les foutre avec des animaux parce qu'ils détestent les gens. Alors, on a deux chameaux, je vous ai déjà cité ça. On a deux chameaux, l'un, noble, Obama, et l'autre, Ben Laden. Et Ben Laden qui mordait tous les gens et c'est celui qui le montre le plus actuellement. Je salue la richesse de vos peaux, bronzées ou très bronzées parfois. C'est-à-dire des gens qui sont étrangers là et qui sont la richesse de notre pays. Les temps sont durs actuellement, je vous l'ai dit qu'on est dans la merde. Et malheureusement, les médias, une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. C'est du cul, c'est du viol, c'est des incendies, etc. Et ça, c'est emmerdant. Parce que quand on regarde la télé, on n'espère pas beaucoup. Gardez l'espérance. Bon, on m'a demandé, je n'avais pas noté ça, on m'a demandé de parler du mariage pour tous. Je dirais que je suis contre personnellement parce que... Bravo ! Bravo ! Ça renforce notre estime pour les homosexuels. L'Église a été homophobe pendant très longtemps. Elle l'est encore un petit peu par moment. Enfin, le respect des homosexuels. Mais une charte civile aurait fait du bien à la France. Avec la succession, la charte civile, le Pax n'a pas tout réglé. Un homosexuel ne peut pas, à la mort de l'un d'entre eux, ne peut pas avoir ses biens. Alors j'espère que c'est ça surtout. Mais une charte civile aurait suffi. Je pense qu'Hollande s'est un peu plantée là. C'est difficile de mélanger la politique, la morale, etc. et l'éthique. C'est très difficile. On va voir maintenant pour l'euthanasie. Avec Hollande, moi je suis piqué le jour de mes 78 ans. Je vais vous dire une chose que je vous dis à chaque fois. Jamais, jamais, vous ne rattraperez le temps que vous n'avez pas donné à vos enfants. Jamais on rattrape ce temps. Ils sont fragiles, petits. Ils ont besoin de votre amour et de votre présence. Jamais on rattrape ce temps-là. Alors bouffez-le. Bouffez-le pour eux. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Récession, tout le bordel, etc. Bon, d'accord. Soyez des étoiles qui brillent dans le noir. Parce qu'on voit l'étoile là. D'innombrables étapes. Je vois les associations partout en France qui se lèvent contre le SIDAC et un tas de choses. Ça, c'est un pouvoir formidable. Il n'est pas politique. Heureusement. Mais des gens se défoncent partout dans les quartiers. Combattez. Réconciliez-vous. Ce n'est pas facile de demander pardon ou de pardonner. Ça, ce n'est pas facile. Il faut du courage. Faites-le. Accepter surtout actuellement en France la différence de l'autre. L'autre est différent. Allez le voir. Qu'il soit musulman, qu'il soit juif, qu'il soit bouddhiste ou n'importe quoi. La religion s'en fout. Moi, je dis que la vraie religion, le Coran disait ça très bien. Dieu est sur une montagne. Chaque sentier y conduit. Chacun pour son sentier. On arrête de s'envoyer les livres saints dans la gueule. On pense ensemble que l'amour est la plus grande chose de l'existence. Et enfin, je salue les personnalités. Là. Je commencerai à saluer le maire. T'as pris l'archevêque. T'as choisi l'archevêque. Tu m'as baisé la gueule. Il a raison. L'archevêque fait du bon boulot. C'est le grand patron de Montpellier, etc. Je le connais, Pierre-André. Je le connais depuis longtemps. Il a fait du boulot. Il est... T'as dit tout à l'heure, il est vice-président. Il n'est pas président encore. Et s'il devient président, c'est-à-dire que Pontier est crevé. Le premier est mort. Tu vas prendre. C'est emmerdant. Quand il va le dire à Pontier. Allez. Et il faut saluer les... Moi, je vois les mecs qui se défoncent, là. Ah, j'ai oublié. Il faut bénir les poulets. Pas les radars, hein. Pas les radars. Surtout pas. Je bénis les flics qui font du beau boulot. Et ton équipe superbe. C'est vraiment une équipe superbe. Je vois tous les petits qui travaillent à droite et à gauche. C'est vraiment sensationnel. Et toi, c'est... Comment ton prénom ? C'est... Chantal. Applaudissez, Chantal. On va vous bénir, maintenant. Je vais profiter de cet intermède pour vous raconter une anecdote. Il y a quelque temps, Guy m'a téléphoné en me disant je viens avec plaisir vous retrouver cette année. Je suis mourant, mais je vais quand même venir bénir les motos. Et après un petit blanc, il me dit mais Chantal, ne t'inquiète pas trop quand même parce que je peux être mourant de nombreuses années encore. C'est tout ce qu'on te souhaite, mon cher Guy. Applaudissements Allez, on va vous bénir affectueusement ensemble. Bénir tous ceux que vous aimez, vos grands-parents, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans la merde, ceux qui ont des cancers. Combien de fois je suis passé avec vous, on m'a dit ma mère est malade, etc. On pense à tous ceux qui souffrent actuellement et on bénit tous ceux qui ont de l'espérance. Gardez l'espérance en plein cœur. Même si les temps sont mauvais, posez des actes d'espérance là où vous êtes. Allez, on vous bénit, moi, avec ma tendinite aussi un peu. Enfin bon. La tendinite. Voilà. Voilà, on va demander donc vraiment à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné de bien, de beau, de vrai. Et puis lui confier notre avenir cette année et toutes les personnes auxquelles on pense qui nous sont chères. Et puis lui confier aussi tous ces engins, tous ces kilomètres qui vont être faits et toutes ces rencontres. Seigneur, tu es notre Père. Regarde-nous. Et daigne nous éclairer, nous accompagner, nous bénir. Accompagne-nous au long du chemin, au long de cette année. Nous te le demandons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Faites une ovation à Paul Eric, parce qu'il est là, il est là, il est là. Allez. Merci Guy Gilbert. Mais c'est vrai, pas tout seul et ça a été dit. Voilà, on va rendre le micro à Thierry Lefranc, qu'on trouve avec plaisir, à midi libre. C'est pas évident de vous parler après ce qu'on vient de vivre. Je vous le dis sincèrement. Donc ça va être très court. On compte sur tout le monde pour qu'on puisse se réjouir toujours, alors qu'on sera arrivé à 7. Ça veut dire donc de rouler super bien, de ne pas doubler, comme ça s'est passé depuis le début de la semaine. Et on compte aussi sur l'intelligence des motards qui ne participent pas au rassemblement des Brescudos pour rouler derrière la voiture qu'on voit. On a assez de responsabilités avec les motards excellents qui participent au rassemblement. Donc merci messieurs, mesdames qui choisissez, et vous avez raison de venir nous régaler avec nous. Et pour pouvoir permettre que ça continue encore, il faut qu'il y ait zéro accident, donc pas de moto qui rentre dans le convoi, alors que le convoi se déplace, tout ça. Donc merci de respecter tout ça, et au plaisir de vous retrouver dans les mêmes conditions l'année prochaine. Merci Paul-Éric, alors que le père Gigibert se déshabille, qu'on me revère. Thierry, une dernière chose, merci aux trikes de rester en place. Les trikes, merci de rester en place, c'est important. Merci aux trikers de rester en place pour laisser sortir le convoi. A tout à l'heure. A tout à l'heure à 7. D'ici là, je vous souhaite, au nom de Midi Libre et de l'équipe d'organisation des Brescoudous, une bonne et longue année, pleine de joie, pleine de bons rides. Soyez prudents sur la route. On se retrouve à 7 tout à l'heure. Ciao, ciao ! Bonne fin d'été.